On va essayer aujourd'hui, dans cette émission, de décrypter les arrêts d'Antonio Lopez. Et on voit justement la première action et on voit ce premier arrêt, Nico. Alors là, par contre, il y a un point particulier, c'est qu'il n'y avait personne au premier poteau. Neymar le voit et c'est pour ça qu'il tente de frapper. C'est une question que je me suis posée sur le coup. Deuxième arrêt, je demande d'Antonio Lopez, cette frappe de Neymar. Alors, est-ce qu'il ne pouvait pas garder ce ballon ? Est-ce que c'est pour les photographes, comme on dit ? Il ne peut peut-être pas la garder, là non plus, il ne peut pas la garder. C'est un très beau coup franc. Pour le coup, je trouve qu'il en rajoute un peu, le ballon est un peu sur lui, il est dééquilibré. Là, c'est deux très beaux arrêts, le coup franc, le pénalty. La main, elle est ferme, la main opposée est très ferme. Il est aidé par sa barre, mais vraiment, il fait un très bel arrêt. Et puis là, il manque de réussite. Il sort bien, pour moi, il sort très bien dans le beau tempo. Mais malheureusement, ça tape dans son défenseur. C'est la faute à pas de chance, pour une fois, et on encaisse un CSC. Il y a une autre occasion que j'aurais aimé qu'on puisse voir. Mais c'est Razic qui a préparé, donc ce n'est pas un gardien. Oh, c'est moche ! Oh, c'est moche ! Je crois qu'on l'a en plus d'action. On va voir si on l'a en régie. Effectivement, c'est l'action où il sort. C'est le moment où il sort, il anticipe la profondeur sur Kylian Mbappé. On voit qu'il sort dans le bon tempo, il arrête ses appuis. Il est en train de reculer, il arrête ses appuis. Il sort à son encontre, il arrive avant de Mbappé. Moi, je me suis dit, il va être un peu court, parce que Mbappé va très vite. On peut la faire en direct. Et on voit que Mbappé arrive comme ça. Et on voit que Mbappé, il a peur. C'est fou, cette émission. On voit que Mbappé, il sent la présence du gardien. Anto, je pense qu'il a pris une vraie... Il a fait une vraie belle sortie. Il a changé de dimension. Et puis, il enchaîne plusieurs très bonnes performances. Donc, c'est plutôt intéressant pour l'ON. En tant que gardien, quel est le plus beau ? Quel est le plus bel arrêt hier ? Le plus bel arrêt, je vais en sortir deux. Je vais sortir l'arrêt sur le coufran, même si je pense qu'il peut peut-être la bloquer ou pas. Mais c'est compliqué. Et l'arrêt sur le pénalty, c'est toujours difficile, un pénalty. En plus, là, il est très bien arrêté. C'est face à Paris. C'est dans un grand match. Donc, pour moi, c'est important. Et c'est un bel arrêt. Notre ami, Anto Lopez. En plus, il regarde l'émission. On le salue, parce que je sais qu'il regarde l'émission. C'est un fidèle de Tankard et God, Anto. Il n'y a pas-t-il tendance à trop repousser des points, des deux points ? Non, après, il essaye de faire au plus efficace. Moi, ce que je pense, dans sa progression, s'il veut vraiment passer encore un cap pour le niveau international, c'est dans ses sorties aériennes. C'est là où Greg faisait vraiment la différence. C'est que, dans les sorties aériennes, Greg gardait le ballon, bloquait le ballon et apportait une sérénité à la défense. Là, quand on repousse des points, on donne la possibilité à l'adversaire de rejouer un second ballon. On l'a vu hier, deux fois, Anthony va au contact. Et c'est plutôt très bien. Maintenant, le petit point de progression, c'est peut-être de garder ses ballons, plutôt que de les repousser au point. Mais ça, après, c'est quand même pas facile. Mais c'est quand on veut être exigeant, parce qu'il a l'égalité pour le faire. Mais selon toi, hier, son meilleur match, depuis le début de la saison ? Contre Limassol, il a été bon aussi. Là, je l'ai trouvé bon hier. Il est sur une bonne dynamique, là. Alors, même si t'es gardien, on n'est pas sectaire. On va rejoindre nos deux camarades. On peut applaudir les experts. On peut applaudir les experts. Messieurs, le temps que vous venez installés. Le Peno. Ah oui. Déjà, on sent le fan de foot. Tu ne dis pas Penati, tu dis Peno. Mais c'est bien. Est-ce que ça ne viendrait pas de petits problèmes de discussion avant, qu'il a déstabilisé ? Alors, est-ce qu'on peut en parler rapidement de cette guerre d'égo qui s'amonce entre Neymar et Cavani ? De toute façon, je pense qu'il y aura des problèmes de vestiaire au PSG parce qu'ils ont pris un tas de super joueurs mais qui ont un égo là. Il faut être comme ça. Mais bon, là, il faudrait qu'Emery tape sur la table et dit que c'est comme ça. S'il n'arrive pas à mettre la paix dans le vestiaire, on aura peut-être quelques petits problèmes à régler, surtout en championnat, je pense. Alors, justement, une question qui découle par rapport à ça. J'espère que j'ai bien la formulée par rapport à la semaine dernière. Est-ce que ce n'est pas une chance pour l'Olympique Lyonnais de ne pas avoir ces guerres d'égo alors qu'au Paris Saint-Germain, comme on l'avait dit, ça commence un petit peu à s'effriter le collectif ? Est-ce que ça ne va pas leur jouer des tours ? C'est toujours pareil, en fait, c'est les résultats. C'est les résultats qui priment. Pour l'instant, ils sont en alligable de chiffres. Non, on a déjà parlé. À une époque, l'Olympique Lyonnais gagnait des titres et des fois, il y a eu des soucis. Et personne ne le savait. Des fois, ils ne s'aimaient pas les joueurs. Des fois, ils ne sortaient pas ensemble. Et pourtant, ils gagnaient. C'était des compétiteurs sur le terrain. Et en dehors, chacun faisait sa vie. Et il y avait des bonnes ambiances. On ne dit pas ça. Mais il existait aussi des moments de titre. Et c'est vrai, on l'a vécu. Des moments de titre où spécialement, il n'y avait pas une ambiance non plus excellente au sein du vestiaire. Donc, c'est toujours une histoire de résultats parce qu'en fait, on est jugé sur le résultat. C'est ça, le haut niveau. Ce n'est pas toujours quand on a que des très bons joueurs que l'équipe marche. Parce que moi, je me rappelle d'une défaite de Réal à Lyon où c'était des Galactiques à l'époque. Le seul mec que j'ai trouvé sur le terrain, c'était Beckham. Les autres, ils ne s'entendaient pas entre eux. – Moi, j'ai envie d'entendre David sur… Je ne sais pas si tu connais bien ce poste de Guerre d'un but, mais qu'est-ce que tu as pensé, toi ? Est-ce que tu trouves que l'analyse de Nico est pertinente ? Est-ce que tu trouves que Nico est bon devant une télévision ? – Je trouve qu'il est bon. – Et qu'est-ce que tu as pensé ? – Je trouve effectivement, ça fait un petit moment qu'on retrouve le Anto Lopez, même si quand même l'année dernière, il avait fait une bonne saison. Mais là, on le voit dans son attitude, etc. – Il a fait une bonne préparation. – Voilà, et je pense qu'un gardien aussi qui fait des arrêts comme ça, je parle sous ton contrôle, mais ça met aussi en confiance, on est bien. Après, moi, j'ai juste une question à te poser, c'est que j'ai vu hier qu'il ne mettait personne au premier ou au deuxième poteau. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que je n'avais pas fait attention avant, en fait ? – Là, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai pas fait attention avant non plus. C'est peut-être parce que Neymar le tente. Il me semble que, normalement, on met quelqu'un au premier poteau. – Je pense que c'est voulu, parce qu'à ce niveau-là, tu ne fais pas une erreur pareille. – Est-ce que là, face à Paris, on a changé pour être… parce qu'ils montaient nombreux dans la surface, peut-être. Mais oui, moi, ça m'a surpris qu'il n'y ait personne au premier poteau. Ça permet à Anto de plus se concentrer sur le deuxième poteau et le point de pénalty pour intervenir. Là, il faut vraiment qu'il soit attentif de partout. Il l'a été, heureusement pour nous, mais c'est plutôt dangereux pour moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada